ok donc on arrive dans notre recette numérique dans notre processus à la troisième étape dans le fond qui est aller travailler dans l'actif directory et on va faire en même temps la quatrième étape qui est de créer les répertoires sur linux via outils évidemment vous devez avoir déjà préparé le client 7 mais surtout vous devez avoir déjà planifié les accès pour votre client sinon vous ne pourrez pas le faire donc moi je les ai ici mes accès mes usagers tout a été créé ici donc c'est là dessus que je vais me référer alors c'est parti avant de commencer toute modification je vais aller m'assurer de créer un instantané au cas où je fais des erreurs je vais l'appeler je sais pas moi poste préparation là je veux dire que c'est après la préparation hop la batterie faible on va brancher ça avant que ça meure donc mes instantanés sont faits mon serveur roule j'ai pas besoin de lui puisque je vais utiliser putty vous pouvez voir que j'ai déjà ouvert ici putty et ma mmc donc les étapes les étapes de préparation avaient été faits si c'est pas ouvert pour vous on va le fermer vous devriez avoir ici votre console que vous avez probablement nommé comme vous voulez je l'amener à gauche et mon putty je vais aller charger ma conflit que j'ai fait dans la préparation et je vais me connecter et je vais le mettre à droite donc je suis prêt à travailler on va aller regarder la première étape ici dans active directory on nous invite à créer des OU des OU ce sont des unités d'organisation si vous regardez dans ici mon active directory j'ai des espèces de petits répertoires ces répertoires là sont des unités d'organisation comme active directory est une base de données ce ne sont pas des dossiers ce sont des regroupements dans le fond qui vont permettre de contenir en somme ça fait la même chose que des dossiers ça contient d'autres objets soit des dossiers des groupes des utilisateurs etc ok je vais commencer par créer un OU à partir de l'unité d'organisation de la compagnie dans le fond le domaine lui-même à la racine je vais aller faire nouveau ici et ensuite unité d'organisation ici on va demander le nom puisqu'en PowerShell et en ligne de commande je ne verrais pas les icônes c'est toujours recommandé pour tout ce qui n'est pas un utilisateur de mettre un préfixe qui identifie l'objet moi je vais mettre le préfixe courant sur le marché qui est OU pour Organisational Unit qui est le terme en anglais des unités organisationnelles donc OU underscore et je vais mettre le nom de la compagnie pour laquelle je travaille qui est IMICA donc c'est notre scénario actuel si vous étiez sur les autres scénarios bien vous prendriez un autre nom par défaut mon focus se déplace sur IMICA ici et là je vais aller créer d'autres OU donc nouveau unité d'organisation les OU les plus fréquents qu'on va utiliser sont ceux qui sont pour les départements puisque la compagnie est structurée comme ça et les groupes donc je vais en créer un OU par département et un OU qui va servir à mettre mes groupes ensemble donc je vais mettre OU on sait qu'on a le département de la direction je vais recliquer sur IMICA nouveau unité d'organisation je vais faire OU enseignant et finalement c'est pas tout à fait un département mais c'est un groupe suffisamment large d'utilisateurs avec une fonction spécifique que ça nécessite ce sont les élèves donc ce n'est pas réellement un département par contre je ne peux pas dire je ne peux pas les mettre dans l'OU direction je ne peux clairement pas les mettre dans l'OU enseignant donc logiquement je vais aller leur créer leur propre OU à ce moment-là je vais de nouveau unité d'organisation je vais dire OU élèves il n'y avait pas de département qui s'appelait administration notre département s'appelait direction ok donc je vais dire les directions qui contient la directrice et la seule et Robert Katia Robert qui est la secrétaire de direction les enseignants qui vont contenir mes trois enseignants et l'OU élèves qui vont contenir les groupes pas les groupes pardon les élèves du groupe 1 du groupe 2 du groupe 3 ok il y a des éléments qui n'appartiennent pas à un département ce sont les groupes donc les éléments logiques je vais aller dans unité d'organisationnelle encore je vais l'appeler OU il y a des profs qui vont écrire OU groupe c'est tout à fait légitime j'ai la préférence de dire GLDL ça me rappelle un peu plus qu'est-ce que je mets dedans mais ultimement peu importe le nom que vous lui donnez en autant que ce soit signifiant pour vous c'est le OU qui va aller mettre servir de conteneur pour tous mes groupes que je vais créer plus tard donc mes OU sont créés il y a le département IT effectivement tu as raison donc on va aller créer une nouvelle OU OU IT parfait maintenant on va aller créer nos utilisateurs si je regarde l'étape 2 enfin non pas vrai il y a les GL et les DL avant donc j'ai créé mes OU étape suivante je vais aller créer mes GL et mes DL je vais faire remarquer que je pourrais créer mes utilisateurs en premier et ça ne serait pas un problème vous allez voir pourquoi je le fais dans cet ordre là par la suite donc je vais aller sous l'OU de direction je vais aller regarder ma planification et on voit que mon premier utilisateur à créer c'est Marie-Claude Guillemette qui est la directrice de l'école je ne vais pas tous les faire je vais en faire juste un de chaque pour qu'on comprenne bien donc ici je vais faire Nouveau et là je vais aller choisir Utilisateur je vais taper son nom donc ici dans la partie où je suis en train d'écrire toute cette zone là c'est une zone de texte je peux mettre des caractères spéciaux je peux mettre ce que je veux, des espaces c'est pas grave dans cette zone là ici là où je vais aller taper le nom de l'utilisateur c'est là où je dois absolument m'assurer de respecter ma convention de nom et donc pas d'espace pas de caractères spéciaux etc. donc je vais poursuivre Marie-Claude Guillemette je vais aller ici guillemette.mc je fais suivant dans cette deuxième fenêtre d'abord je vais devoir taper un mot de passe je l'avais déjà planifié qui va être le Annexe 1 ! qui doit respecter ce mot de passe là à un certain degré de complexité mais ça n'a pas obligé d'être hyper sécurisé pourquoi ? parce que ce que je vais faire je vais aller cocher une option ici en bas qui s'appelle l'utilisateur oups pas celle-là mon erreur ici l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session évidemment que c'est pas sécuritaire si vous comme IT vous aviez le mot de passe de tout le monde vous pouvez le changer le mot de passe de tout le monde mais ça laisserait des traces ce que vous voulez plutôt c'est dire je vais créer un mot de passe temporaire qui est vraiment facile à trouver mais après ça mon usager va créer un mot de passe qui va lui appartenir que vous n'allez pas connaître donc prochaine fois qu'elle va ouvrir une session elle va taper son mot de passe si on regarde les autres options que vous avez en bas vous pouvez toujours empêcher un utilisateur de changer le mot de passe c'est une stratégie qu'on va utiliser pour les utilisateurs génériques les élèves des groupes qu'on a planifié utilisent tout le même username, password donc on ne veut pas qu'un petit comique dans la classe change le mot de passe et que plus personne puisse à ce moment-là se connecter autre que lui donc ça c'est quelque chose qu'on va faire ensuite on peut empêcher l'expiration du mot de passe à part pour encore une fois notre utilisateur générique ça sera pas utile et finalement on peut créer un compte désactivé le compte désactivé on va s'en servir surtout quand on fait des modèles exemple vous avez 30 utilisateurs à créer vous allez créer un premier qui va être votre modèle puis ensuite vous allez faire une copie de lui dans lequel vous allez changer le nom et le mot de passe mais les paramètres du compte resteraient les mêmes on va le voir un petit peu plus tard donc ici annexe 1 ! annexe 1 ! je laisse ça coché ici les autres options non et terminé Marie-Claude a été créée j'allais créer un enseignant nouveau utilisateur là c'est Tommy Ross là je peux aller chercher ici dans ma planif pour être sûr oui c'est ce que je fais là tout le monde a entendu que tu m'as demandé s'il allait avoir une vidéo là tu le sais oui j'enregistre à ce moment là j'enregistre donc je suis à faire Tommy Ross comme je vous dis je ne les ferai pas tous je vais faire juste un exemple de chaque pour qu'on comprenne donc je fais Tommy et ici R-O-S-S point T je mets son mot de passe temporaire et terminé on voit qu'il est bel et bien dans l'enseignant c'est ce qui est important ensuite j'ai mes élèves j'ai créé un nouvel élève donc nouvel utilisateur évidemment il n'a pas vraiment de nom lui puisque c'est un élève générique donc je vais l'appeler élève 1 E-L-E-V-E point 1 suivant et là c'est ici où je vais changer cet utilisateur étant générique je ne veux pas qu'il puisse changer son mot de passe je ne veux pas non plus que ce mot de passe expire donc dans les options que je vais choisir en bas je vais aller cocher ces deux options là ce qui fait que même s'ils sont 30 à utiliser le même login il n'y en a pas un petit comique qui peut changer le mot de passe ce qui fait que les 29 autres ne sont plus capables de se connecter ok et je vais mettre le mot de passe vous noterez que dans ma planif de façon volontaire c'est pas les mêmes mots de passe temporaire pourquoi j'ai fait ça? je ne veux pas que mes élèves puissent deviner le mot de passe d'un prof qui ne se serait pas encore connecté pour la première fois donc ce que j'ai fait j'ai volontairement changé le mot de passe ici pour annexe, signe de dollar 1, 2, 3 on s'entend que ce n'est pas très sécurisé mais c'est l'objectif j'aurais pu aussi décider que mes élèves n'ont pas de mot de passe mais ça serait encore moins sécurisé donc je vais mettre annexe, signe de dollar statut 0, 1, 1 j'ai un blanc 1, il n'y a pas de signe parfait donc 1 annexe, signe de dollar je vais skipper par dessus les groupes j'allais créer mon utilisateur vous comme utilisateur allez être un administrateur du système si on va dans les utilisateurs créés par défaut regardez ici sous l'onglet sous l'unité users ce sont les utilisateurs qui sont créés par défaut dans le système ou qui existent déjà dans le système si je m'en vais dans users je vais agrandir ça un petit peu vous remarquez que j'ai un utilisateur ici qui s'appelle administrateur il n'est pas sage lorsqu'on utilise lorsqu'on travaille en fait d'utiliser l'administrateur racine l'administrateur principal du serveur puisque si celui-ci est compromis il y a beaucoup d'autres choses qui risquent d'avoir des problèmes la compromission va avoir beaucoup plus de conséquences que si ce n'était pas l'administrateur racine normalement ce qu'on fait pour vous on va faire une copie de cet administrateur vous allez voir qu'en faisant une copie il vous amène la même fenêtre comme si je créais un nouvel usager j'ai fait une faute j'ai mis une virgule au lieu d'un point il est terminé et là lui je vais aller le déplacer donc je le glisse dans mon OUIT pour les groupes maintenant je vais aller créer un groupe on a vu déjà dans notre planif les groupes on a des GL puis plus bas j'ai mes DL donc je vais aller directement à ma petite fiche résumée qui est ici qui me permet de toutes les voir dans un seuil clin d'oeil donc je vais créer le premier groupe donc nouveau groupe sous groupe vous allez avoir deux options en bas ici et deux options ici le premier ici c'est la nature du groupe donc évidemment un global c'est nos GL puis un domaine local ici c'est un DL on n'utilisera pas pour les fins de secours de groupes universels on va faire que ces deux là ensuite du côté droit vous avez les types de groupes nous on va toujours utiliser les groupes de sécurité ici les groupes de sécurité c'est eux qui donnent des droits donc c'est ce qui nous intéresse des groupes de distribution ça sert entre autres quand vous avez des serveurs de courrier qui permettent de regrouper autour d'un seul groupe une adresse de courrier ça nous intéresse pas pour ce qui est de de l'étendue du cours de ce qu'on va couvrir dans le cours donc on garde toujours je vais le remettre là donc on va toujours faire le choix entre global ou domaine local et on va toujours s'assurer de laisser sécurité ici le nom du groupe on le tape toujours ici et toujours pas de caractères spéciaux pas d'espace et autant que possible stratégiquement on ne met pas de majuscule non plus donc on laisse ça minuscule le plus flat dans certains cas entre autres avec les DL vous avez vu j'ai mis des majuscules ça n'a pas un impact pour Windows ça peut avoir un impact pour Linux Windows ne fait pas vraiment la distinction entre majuscule et minuscule donc par stratégie quand vous travaillez avec Linux essayez d'avoir le réflexe de toujours être en minuscule pour éviter les erreurs ça va être plus simple pour vous mais sinon ça n'a pas d'impact tant que le nom est le bon donc ggl underscore direction c'est un groupe global je fais ok je vais créer juste pour vous montrer la même chose avec un groupe DL donc le groupe DL si je vais voir dans ma stratégie pas ma stratégie pardon ma planification je vais faire le premier ici celui de la direction donc DL département direction mode DL underscore DEP underscore direction underscore MOD je l'ai laissé en domaine local sécurité et ok maintenant voyons comment la magie s'opère quand je vous disais on regarde dans la planif là quand tu arrives au bout joindre les utilisateurs là ici au bout complètement joindre les utilisateurs donc mes users vont aller dans mes GL et ensuite mes GL vont aller dans mes DL qu'on n'a pas encore créé cela dit donc si je m'en vais ici je vais dans mon GL de direction je rentre dedans et là je vais dire membre ajouter et là je sais que c'est Marie-Claude Guillemette donc je vais juste trapper Guy il l'a trouvé c'était la seule qui commençait comme ça il l'a trouvé et je fais là soit je fais ok puis je m'en vais dans mon DL ou sinon je m'en vais ici membre de et là je vais aller mettre quel DL dans ma planif hop pas ici hein quel GL il est associé à ce DL ok c'est lui qui fait le pont si vous trouvez ça trop mélangeant faites juste ok allez dans le DL maintenant membre et là vous dites c'est un GL il y en avait juste un il l'a trouvé il est ici si j'en avais eu un deuxième je vais faire un autre GL pour le biais de l'exercice GL test GL test quand je vais faire une recherche ici pour un GL je tape GL il va me lister tous mes GL donc vous voyez un peu l'utilité de créer des préfixes ça me permet rapidement de chercher beaucoup plus que si je crée groupe au complet je prends direction je le mets dedans et je fais ok je vais aller supprimer le test supprimer oui voilà petite particularité avec la suppression quand vous essayez de supprimer un OU un objet comme ça un répertoire si je crée un OU un bidon là Oups si je veux le supprimer par défaut il est protégé vous ne serez pas capable de le supprimer donc si vous avez vous ramassez à créer des OU par accident qui ne sont pas bons vous voulez les changer whatever vous devez enlever cette protection c'est un petit peu chiant dans Windows vous devez aller en haut ici quand vous allez dans affichage vous allez activer les fonctionnalités avancées et là vous allez pouvoir retourner ici dans mon EMICA sur mon OU que je veux aller changer vous allez faire propriété objet et là comme je vous disais c'était chiant c'est ici protéger l'objet contre la suppression accidentelle c'est ça qui m'empêche de supprimer si je fais juste décocher ça je peux le supprimer il n'y a plus de problème donc ça complète notre étape sur l'actif directoré évidemment il me restait à créer tous mes autres groupes et mes gros utilisateurs et à les mettre ensemble et à les mettre